Et bonjour à tous, c'est Loïc. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les amis. On a reçu un petit mail hier soir de Foxnext nous expliquant le B à bas de l'étoile rouge et même la petite date de quand ça va sortir, les amis. Je vais tout vous dire. On est sur Discord parce que le mail était entièrement en anglais et Lydagan a eu la gentillesse et on la remercie de tout me traduire pendant la nuit pour que je puisse faire cette petite vidéo aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à elle qui est vraiment à chaque fois hyper réceptive. Enfin, qui envoie du pâté, quoi. C'est du pâté. Donc, je vous montre le mail, les amis. Il est tout simplement là. Voilà, tac, tac, tac. C'est de l'English. C'est assez incroyable. Donc, on s'en fout un petit peu. Nous, on va le lire en français. Comme ça, tout le monde va pouvoir se faire sa propre idée. Il y a quelques semaines, l'équipe de dev de MSF a annoncé que le système d'étoile rouge serait profondément remanié et amélioré. Nous avons maintenant terminé de nombreux détails de cette refonte et nous voudrions les partager avec vous. Il y a beaucoup de choses à dire, donc nous essaierons d'être aussi concis que possible. Nous espérons que ces changements prendront effet le 15 avril. mi-avril, les amis. Dans une semaine, on devrait avoir le rework, le lissage DRS. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on était en train de se dire, putain, ce truc-là, on va se le recevoir en septembre 2022. Eh bien non, il est là. Il taffe dessus. Alors, il précise à la fin du doc qu'il va peut-être y avoir certaines légères modifications dans ce qu'ils ont fait, mais il y a peu de chances qu'il y ait des modifs. Normalement, ça va être comme ça. Coût en crédit de promotion. Les coûts en crédit de promotion pour tous les personnages sera ajusté pour les rangs 5 à 7 étoiles rouges. Le coût de la cinquième étoile rouge sera diminué de 300 à 150 crédits de promotion d'argent. La moitié de ce que ça coûte. Truc de fou. Tout joueur qui aurait déjà utilisé des crédits d'argent pour obtenir une cinquième étoile rouge sera remboursé de la différence à ce moment-là, la sixième étoile rouge. Avec l'inflation x 20, augmentera de 5 à 100 crédits de promotion d'or, ce qui revient au même qu'actuellement. La septième étoile rouge, avec l'inflation x 20, augmentera de 50 à 150, ce qui réduit grandement son coût. Alors, vous allez comprendre l'histoire d'inflation, les amis. En fait, pour pouvoir injecter des crédits de promotion dorés dans le jeu, ils sont obligés d'augmenter, de passer de 1 à 100 en gros. Enfin, de multiplier par 20 les coûts que ça va avoir en les réduisant quand même pour justifier dans le jeu qu'on ne gagne pas 0,2 crédit de promotion et qu'on en gagne bien 1 en fait, parce qu'on en gagne très très peu. Donc, le délire, c'est que du coup, ils ont augmenté le prix. On a l'impression que c'est incroyable, mais c'est normal. C'est parce qu'on va en avoir beaucoup plus. On va en avoir tout court en fait, parce qu'on n'en avait pas. Comme nous ajustons les prix de promotion 6 et 7, tous les crédits de promotion dorés dans les inventaires des joueurs seront multipliés par 20. Cela signifie que si vous avez actuellement 5 crédits de promotion dorés dans votre inventaire, ils deviendront 100 crédits de promotion dorés dans le nouveau système. C'est un changement nécessaire pour que les crédits de promotion dorés deviennent plus accessibles qu'ils ne l'étaient jusqu'alors. Voilà. Alors, un petit mot aussi sur l'histoire de la 5e étoile rouge, des crédits d'étoile rouge. Vu que ça va passer à 150, si jamais il y en a qui ont eu la chance, par chance, de passer un 5 étoile rouge grâce à ça, vous allez être remboursé. Voilà. Vous allez récupérer 150 et vous pourrez passer un autre 5 RS. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ok. Donc, pour l'instant, c'est de la good news. On apprend qu'à partir de 5 RS, ça va être plus accessible, limite deux fois plus accessible pour tout en fait. Donc, ça, c'est pas mal. Les 5 RS vont quand même être pas mal accessibles parce que vous allez voir qu'en plus de baisser le coût, eh bien, on va en gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Orbes d'étoiles rouges. Donc là, on va parler un petit peu des orbes. Plusieurs améliorations seront faites aux orbes d'étoiles rouges pour augmenter leur valeur et, d'une manière générale, donner plus envie de les ouvrir. Actuellement, les piliers secondaires des orbes d'étoiles rouges sont vides. D'accord ? Il n'y a pas de piliers secondaires d'étoiles rouges, en fait. Derrière, il n'y en a pas. Il n'y a que le pilier du milieu. Et non, là, je disais au-dessus. Dans le nouveau système, nous ajouterons des crédits de promotion dans ces piliers pour les orbes basiques à Elite 6. Donc, déjà, chaque fois qu'on ouvrira des orbes, on aura un truc en plus. Donc, je vous conseille d'économiser un petit peu vos orbes. Ouvrir un doublon d'un personnage à une étoile rouge donnera le même montant de crédit d'élite qu'ouvrir un doublon de personnage à deux étoiles rouges. Donc, ça donnera plus de crédit de promotion. Les contenus mis à jour des orbes d'étoiles rouges basiques permettront d'être sûrs que si vous ouvrez 20 orbes, même si vous n'avez obtenu que des doublons des personnages avec le plus bas nombre d'étoiles rouges, vous aurez forcément assez de crédit pour acheter une orbe Elite 4. Alléluia, mes frères ! Si jamais, pendant 20 orbes, vous lootez que des doublons, même si c'est que des 1 RS en doublon, vous aurez assez pour ouvrir une 4 Elite. Donc, on va ouvrir beaucoup plus d'orbes 4 en fait, d'orbes Elite 4 RS en fait. On va en ouvrir beaucoup, beaucoup plus. Tous ceux qui sont dans le système RS depuis le début, qui sont pétés 3 et 4 RS, j'en fais partie. De toute façon, tous ceux qui jouent depuis qu'il y a les RS en font partie. Mais les gars, ça va être l'autoroute de l'élite. On va en gagner. Mais on va pouvoir en ouvrir beaucoup, beaucoup plus. Et tant mieux, parce que c'était mou. C'était mou, 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 mou. Où est-ce que j'en étais ? Les contenus... Oui, ça, je l'ai lu. Les orbes d'étoiles rouges Elite 7 verront leur prix réduit de 5000 à 2500 crédits Elite 7. Obtenir un doublon à ce niveau vous donnera assez de crédit pour ouvrir une autre orbe. Donc, ils ont carrément pris l'idée de la Dark Dimension 3 sur l'histoire. Si on en a déjà un, on en reloute un. Et ils l'ont pris et ils vont l'appliquer pour tout le monde. Bon, on parle quand même des 7 élites. Donc là, on ne va pas sentir directement le coût, l'amélioration. Quoique, il y en a quand même qui ont des 7 RS. Donc, ces gens-là, s'ils ont un doublon, ils vont pouvoir en ouvrir un autre et avoir un autre 7 RS, tout simplement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Deux changements ont déjà été faits et sont déjà en jeu que nous n'avons pas officiellement annoncés. Premièrement, nous avons ajouté une nouvelle ligne à la boutique d'élite. Donc, ça, c'était annoncé pour permettre plus de flexibilité dans le choix des personnages. Donc, ça, c'est plutôt bien. Surtout qu'on va pouvoir en acheter beaucoup plus maintenant. Le second est que les chances d'obtenir des rangs 4 ou 5 étoiles rouges dans les orbes basiques ont été augmentées pour augmenter l'intérêt de l'ouverture de ces orbes. Les amis, parce que les basiques, c'est de la merde. En fait, on n'ouvre que des élites. Donc, du coup, ils ont augmenté le taux de 4 à 5. Ils vont l'augmenter, en tout cas, ou ils l'ont augmenté le taux de 4 à 5 élites de chance d'avoir des 4 RS et des 5 RS dans les orbes RS de base. Donc, ça, c'est top moumoute. Donc là, petit commentaire. T'as dit, ta gan. Putain, c'est long. Je regarde un film, ça n'aide pas. Ce n'était pas dans le mail, ça. Donc, du coup, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qui va se passer, les amis ? Comment on va vraiment vivre le truc ? Ce n'est pas compliqué. Vous savez, à chaque fois que vous ouvrez un élite en RS, vous gagnez 100 crédits que vous avez déjà. Un 2 RS, 200 crédits. 3 RS, 300 crédits. 4 RS, 400 crédits. Maintenant, le 1 va rapporter 200 crédits, le double. Sachant que ce qu'on a le plus de chances d'avoir, c'est du 2 et du 3. Mais le 1 ne nous intéresse pas. Donc, du coup, en fait, ils sont en train de faire passer le 1 comme une ressource de crédit plus que comme un up, en fait, au final. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire. C'est très bien, en fait. On ne va pas dire oui, tu aurais dû te laver les mains. Voilà, au moins, ils le font. Donc, c'est bien. Donc, ça, ça va augmenter déjà drastiquement les crédits de promotion. Pas les crédits de promotion, les crédits d'ouverture d'orbes élites, etc., qu'on va avoir. Donc, ça, c'est un très, très bon truc. Les 5 RS vont coûter deux fois moins cher. Tout va coûter deux fois moins cher. Et en plus de ça, il va y avoir des piliers maintenant derrière les orbes qui vont nous donner des crédits de promotion. Ça commence à être plutôt sympathique. Au niveau de la fréquence de sortie de personnages, étant donné que le coût pour acquérir des personnages avec des crédits de promotion va considérablement diminuer et que la valeur des orbes d'étoiles rouges va considérablement augmenter, la fréquence d'ajout de nouveaux personnages à la boutique élite va légèrement changer. Quand un personnage devient disponible de quelque manière que ce soit dans le jeu, il sera ajouté à tous les niveaux d'orbes d'étoiles rouges, à l'exception de certains personnages comme Ultron, « Cependant, le personnage n'apparaîtra pas dans la boutique élite avant que le personnage ne devienne farmable quelque part dans le jeu. Nous sentons qu'autoriser un chemin direct vers les 7 étoiles à la fois jaune et rouge pour les nouveaux personnages le jour de leur sortie pourrait être bien trop étouffant. Nous surveillons de près cet aspect. » Alors, à chaque fois qu'ils vont sortir un personnage, le personnage rentrera dans les orbes rouges, mais ne sera pas achetable en boutique. D'accord ? Donc, ça veut dire deux choses. Tant mieux, parce que les personnages brocènent un petit peu, on ne va pas se les taper cette RS d'entrée de jeu. Et ça veut dire autre chose. Ça veut dire que nous, c'est un petit peu dur à jauger un petit peu, mais bon, eux, ils ont les calculs mathématiques. Ça veut dire qu'ils pensent que c'est possible de farm assez d'étoiles rouges pour pouvoir, quand un personnage sort, le passer 7 étoiles directes. Donc, c'est pour vous dire le niveau de ressources qu'on va toucher. Apparemment, ça va vraiment être assez costaud. Au niveau de la courbe de puissance, comme mentionné dans un article précédent du blog, nous ajusterons la courbe de puissance du système pour réduire l'écart entre chaque rang. Voici les différentes valeurs en pourcentage de chaque rang. Les anciens, donc ceux qui actuellement, 2%, alors ça, c'est 1RS, 2RS, 3RS. 2%, 1RS, 5% de 2RS. 10%, 3RS, 20%, 4RS, 35%, 5RS, 50%, 6RS, 75%, 7RS. Le nouveau, ce sera 5%, 1RS, 10%, 2RS, 20%, 3RS, 35%, 4RS, 50%, 5RS, 60%, 6RS et 75%, 7RS. Donc, quelque chose de beaucoup plus linéaire. Pour s'assurer que cela n'augmente pas outre mesure la difficulté du contenu PVE, écoutez bien parce que là, c'est très intéressant. contenant des personnages ayant des étoiles rouges, les personnages avec moins de 7 étoiles rouges auront une étoile rouge de moins. La puissance affichée des adversaires sera diminuée, mais la difficulté devrait être inchangée. Ils vont baisser d'une étoile rouge de la totalité du contenu PVE. Donc, il n'y aura pas d'impact sur la difficulté. Alors que nous, on va prendre du up. D'accord ? C'est ça la différence. Les notes, les puissances affichées dans les classements ne seront pas à jour immédiatement. Quand ce changement sera actif, ce sera mis à jour quand les joueurs augmenteront une chose parmi niveau étoile jeune, étoile rouge, paie d'équipement et capacité. Donc, on va se retrouver avec un surplus de puissance pour tout le monde, à part s'il y a des mecs en Ultimus 7 qui sont full 7RS, mais je ne pense pas. Pour les autres, en tout cas, vous allez ressentir un up au niveau de vos raids, au niveau de tout. Ça, c'est plutôt pas mal. Fréquence du nouvel événement éclair. Un nouvel événement éclair, théorie du chaos nécessitant les Wakandiens, apparaîtra mensuellement et récompensera en crédit de promotion d'or et d'argent. De plus, nous planifions chacun des événements suivants pour commencer à suivre une fréquence mensuelle. Théorie du chaos, Wakandien, premier samedi du mois. Les 4 premières missions nécessitent seulement 4 Wakandiens. L'événement légendaire de Chouris reviendra entre les 2 premières sessions de théorie du chaos. Chasse aux reliques de la main, deuxième samedi du mois et jour de paix mercenaire, troisième samedi du mois. Alors là, les amis, c'est énorme. Légèrement à part, la fête des voisins et Rodville apparaîtra un mois sur deux, le quatrième samedi du mois. Alors là, il y a une info qui est monstrueuse, les amis. Alors déjà, il time. Enfin, les events, ça, c'est une super nouvelle. Et regardez bien, les 4 premières missions de théorie du chaos, la prochain truc qui va arriver, des Wakandas, nécessitent seulement 4 Wakandas. L'événement légendaire de Chouris reviendra entre les 2 premières sessions du théorie du chaos. Alors là, les potes, c'est top. Parce que si vous n'avez pas Chouris, vous allez quand même pouvoir récupérer des crédits de promotion dans cet event. Maintenant, c'est annoncé, farmez Chouris. Farmez vos Sinister Six, allez chercher votre Chouris. Si vous voulez aller plus que le quatrième palier, allez chercher maintenant vos Sinister Six pour débloquer Chouris et pouvoir aller chercher plus de paliers. Clairement, il l'annonce en plus. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Bref, pour finir, comme il s'agit d'une modification majeure du système, l'équipe surveillera de près tous les changements pour s'assurer qu'ils fonctionnent comme prévu. Il est possible qu'il y ait des changements ultérieurs pour s'assurer que nous atteignons nos objectifs. Nous attendons de sortir ces changements avec impatience. Et lisons vos retours pour aider à peaufiner ce système. Merci pour votre patience. Pendant que nous travaillons, bon, ça, c'est un petit peu pour nous. Bref, voilà les amis, la totalité du truc rework. Donc, c'est vraiment bénéfique de ouf. C'est très, 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 très bénéfique. Hype et franchement, plutôt content. En plus, il n'y avait pas plus que ça d'intérêt à garder ces orbes rouges à part pour les piliers qui sont à l'arrière. Donc, vu qu'on ne le savait pas, pas de souci, ce n'est pas grave. Par contre, si vous avez des orbes d'étoiles rouges actuellement, on ne les ouvrait pas. Attendez qu'ils mettent le truc en place. Comme ça, quand vous les ouvrirez, vous aurez les deux piliers en plus derrière. Donc là, à partir de maintenant, économisez vos RS, les amis. Je vais vous lire deux, trois trucs qu'ils nous ont envoyés ce matin. Donc, ils nous ont envoyé un mail comme quoi il y avait le taux d'augmentation de 3 et de 4 RS aussi qui était… Ah oui, c'est le taux de 3 et 4 RS et pas de 5 RS. Donc, contrairement au document où il a dit 4 et 5 RS, c'est 3 et 4 RS. Donc, il s'est… Comment dire ? Il s'est corrigé à ce niveau-là. Donc, je ne sais plus où c'est. On ne va pas le chercher. Mais voilà, il a dit que le taux des 4 et 5 RS était up. En fait, c'est le taux du 3 et 4 RS qui ont été up. D'accord ? Ce qui nous intéresse, nous, c'est les questions qu'ont posées l'Envoy. Donc là, c'est traduit par Google. Par contre, comment fonctionnera la libération de personnages légendaires dans la boutique Elite ? Donc, il nous a dit, voilà, un petit peu comme dans le document, que ce ne serait pas en sortie directe dans les jetons de promotion, mais que ce serait possible. Voilà, c'est une petite précision. Ça peut être possible, mais il y a peu de chances. Voilà. Et en termes de doublons 1 RS et 2 RS, ça accorde 200 devises. Du coup, apparemment, il en manque 50 pour ouvrir une orbe d'étoile rouge 4 Elite. Et en fait, le calcul, le calcul, c'est qu'il en manque 50 pour que tous les 20 ont pu s'ouvrir une orbe Elite 4, en fait. Donc, ils leur ont demandé où est-ce qu'on aurait ces 50. Et il a répondu, ne vous inquiétez pas, avec toutes les alternatives qu'il y a, entre ce qu'on va gagner dans les events, ce qu'on va gagner dans les piliers et tout, où les 50, ils y seront sans problème. On les dépassera largement. Et il dit que, de toute façon, il y a les piliers latéraux, au pire, qui donneront des crédits fois 50, sans souci. Voilà, les amis. Beaucoup de précisions aujourd'hui, beaucoup d'infos à ce niveau-là. On verra un petit peu ce que ça va donner. Ça a l'air plutôt sympa dans l'idée. Ceux qui ont des RS ne vont pas perdre. Ceux qui n'en ont pas ne vont pas perdre. Tout le monde est gagnant, je trouve. Et c'était assez dur de trouver un compromis pour eux, je pense. Et franchement, je trouve qu'ils n'ont pas trop mal taffé. Donc, mettez en commentaire ce que vous en pensez, les potes. Franchement, mettez en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous attendez un petit peu le système. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Franchement, moi, je suis assez content de ce qu'ils vont faire. On va pouvoir un petit peu économiser pour ouvrir des gros bibis, mais ça, ça fait quand même pas mal plaisir. Merci à tous. Abonnez-vous. C'est la famille, ça fait plaisir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501